1 Pierre 5, Verset 8 Il est évident que si nous aimons le Seigneur, nous ne devons pas écouter Satan ni céder aux désirs de la chair, car cela reviendrait à désobéir à la volonté de l'Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 15 Satan et notre chair sont donc des ennemis de notre âme, mais nous avons un troisième ennemi qui est encore plus terrible que les deux autres. Il s'agit de l'ignorance. Jésus pouvait dire ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, Verset 32 Oui mon frère, celui qui est ignorant est esclave de son ignorance. Et ainsi donc, il est exposé à tomber sous les mensonges de Satan et à justifier ses convoitises par l'injustifiable. Adam et Ève ont pêché dans le jardin d'Éden, elle par convoitise, élu à cause de ses sentiments et de l'attirance qu'il avait pour elle. La femme vit que l'âme était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 3, Verset 6 Ils étaient ignorants de l'identité et de l'intention de Satan qui était de les détruire. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pièces étincélentes. Ézéchiel chapitre 28, Verset 16 La femme répondit au serpent. Genèse chapitre 3, Verset 2 Par ignorance, Ésaïe vendu son droit d'un es à son frère cadet. Ésaïe répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'un es ? » Genèse chapitre 25, Verset 32 Aussi par ignorance, Ésaïe épousa des femmes de Canaan pour qui ses parents avaient de la répugnance. Ésaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Genèse chapitre 28, Verset 8 Par ignorance, Jacob se retrouvait avec Léa plutôt qu'avec Rachel pour qui il avait servi Laban pendant sept ans. Laban dit « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Genèse chapitre 29, Verset 26 Plus grave encore que l'ignorance des choses de cette vie, le manque de la connaissance de la parole de Dieu est pire que tout, nous dit le Seigneur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Osé chapitre 4, Verset 6 Frères, l'ignorance est tout juste notre véritable ennemi. Car celui qui connaît la vérité ne se laisse pas entraîner par tout ce qui est du mensonge. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, Verset 8 « Lorsque nous avons une connaissance profonde de Christ et de sa parole, plus rien d'autre n'a de valeur à nos yeux. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens chapitre 3, Verset 8 Sous-titrage Société Radio-Canada